Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître le patron d'un cône et à construire le patron d'une pyramide. Alors, un cône de révolution tel que c'est écrit dans les programmes, c'est un objet qui ressemble à ça, ça ressemble à un chapeau. Et le patron c'est le dessin qu'on fait sur une feuille, comme ça a été le cas ici, qui permet de construire la figure. Et donc le patron d'un cône, il suffit juste de le reconnaître et non pas de le savoir le construire. Et bien, vous avez ici le cône, quand je le déplie, c'est un peu comme une glace en cornée en fait, c'est le même principe. Quand je le déplie, vous voyez voir apparaître la base qui est sous forme d'un cercle et si je découpe le bord de mon cône, on voit apparaître une portion de disque sur lequel est accolé un cercle. Donc voilà à quoi ressemble le patron d'un cône, quand on le déplie et qu'on le met sur une feuille. Voilà, ça ressemble à ça. Bien, maintenant nous allons apprendre à tracer le patron d'une pyramide. Alors, voici une pyramide, on dit qu'elle est à base carrée et elle est régulière. Ça signifie que la longueur SR, SP, SN et SM sont identiques. Et bien, pour construire le patron d'une pyramide comme celle-là, on va d'abord commencer par tracer sa base, sa base qui est un carré. Donc pour faire ça, on a besoin d'une règle graduée. Donc moi, je vais utiliser cette partie-là du rapporteur qui est une règle graduée. Et on doit faire 1,8 cm de côté. Donc pour moi, ça va être 18 cm. Voilà qui est fait. Et je dois faire un carré. Alors pour faire un carré, on utilise bien sûr une équerre. On va pouvoir faire un carré de 18 cm de côté. Voilà. Et maintenant, ça se rejoint perpendiculairement ici. Voilà notre carré. Alors comme vous pouvez le constater, quand on fait un patron, on souhaite coder la construction à chaque fois. Et bien maintenant, il va falloir tracer les faces latérales de la pyramide, c'est-à-dire les triangles SR, P. Donc là, en fait, on va pouvoir donner un nom. N, P, R et M. Voilà la base. Et on va d'abord tracer le triangle R, S, P. Ce triangle R, S, P, il est coupé au niveau de cette arête-là et de cette arête-là. Et en fait, il va se déplier sur la pyramide. Donc il va se retrouver en fait ici. Et donc pour tracer ce triangle, qui est un triangle isocèle, on va avoir besoin, bien entendu, d'un compas, puisqu'il va falloir tracer 2,3 cm. Donc je vais prendre mon compas, l'écarter de 2,3 cm. Donc 23 pour moi au tableau. Et je vais le pointer en P, faire un arc de cercle, le pointer en R, et faire un autre arc de cercle. Voilà. Donc normalement, ici, on a tracé le point S. On a tracé le point S, que je vais pouvoir relier à vos points R. Voilà, j'essaie de faire ça rapidement. Très bien. Les côtés sont bien sûr identiques à 2,3. Et bien voilà, j'ai quasiment terminé ma pyramide, puisqu'il me suffit de répéter cette construction-là encore 3 fois, pour avoir encore une fois un point S qui va se situer vers là, un point S qui va se situer vers là, et un point S qui va se situer vers là, puisque les 4 points S vont se rejoindre en le sommet de la pyramide. Et bien, faisons-le. J'ai gardé mon écartement. Et je vais faire rapidement mes 3 autres sommets S, puisque je vais en avoir un là et un là, de la même façon ici, de l'autre côté, et une dernière fois au point R. Voilà. Alors la construction étant faite au tableau, elle n'est pas très précise, mais ce n'est pas très important pour nous. C'est juste la méthode qui nous intéresse. Donc voilà, je trace mes triangles isocèles en S. Voilà. Alors vous me direz, sur le dessin, il y a plusieurs points S. et bien oui, c'est normal. Il s'agit d'un patron. Donc les points S apparaissent plusieurs fois, puisque toutes ces figures vont se rejoindre en S. Et on a bien codé les longueurs égales. Ces arêtes-là vont venir se toucher l'une l'autre. C'est pour ça qu'elles sont égales. Merci.